C'est vrai que parfois on est fatigué après ça, mais il faut faire ça, ok ? Faites pipi après les rapports, ok ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va ? Et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui ce sera comme une partie 2 de la vidéo qu'on a faite la semaine dernière qui concernait l'entretien de Jessica, franchement j'ai été super contente quand j'ai vu plein de réactions. Bref, il y a plein de personnes qui ont contribué dans les commentaires. Je me suis rendue même compte également au moment où je montais la vidéo déjà que j'avais oublié plein de trucs. J'ai essayé de noter ça, j'ai également noté ce qu'il y avait dans les commentaires ici et j'ai décidé de faire une partie 2, ok ? Parce que why not ? Et merci à toutes les personnes qui ont fait les propositions dans les commentaires. Franchement merci beaucoup, vraiment je vous encourage à toujours commenter les vidéos, à toujours donner votre contribution, ok ? C'est notre chaîne à toutes et à tous, ok ? Ok, so ! Si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à le faire. Activez également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. L'objectif pour cette fin d'année c'est 10 000 abonnés, je pense qu'il faut que je commence à le dire, ok ? Comme ça vous vous rendez compte qu'on est quand même un peu loin et qu'il faut qu'on accélère le pas, d'accord ? Donc abonnez-vous et venez également me rejoindre sur mes différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tous les jours quand je ne suis pas ici sur YouTube. Et également liker la vidéo parce qu'ici on like la vidéo d'entrée de jeu, ok ? Ok, so ! Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder, je vous la mettrai quelque part ici. Et donc, ce que je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, c'est les trucs que j'ai déjà implémentés, que j'implémente. Il y a aussi quelques points de cette deuxième partie-ci que j'implémente aussi, mais que j'avais oublié. J'ai également ajouté d'autres points que je vais implémenter. Donc let's go ! Alors la première chose, franchement moi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit que gars, ici si tu es sur cette chaîne et que tu es sur cette vidéo, ça veut dire que tu es quand même une adulte, tu as quand même plus de 18 ans like, tu as quand même plus de 21 ans. Et je me suis dit que ça c'est quand même, c'est la base quoi, nettoyer, se nettoyer de l'avant vers l'arrière, c'est la base like. Je pense que c'est la base, c'est ce que voilà, chaque maman apprend à sa fille dès le début, c'est de se nettoyer de l'avant vers l'arrière. Ça m'a étonnée qu'il y ait plein de personnes qui ont mentionné ça dans les commentaires, je me suis dit que certainement, les gens ont besoin de savoir ça. Donc voilà, nettoyez-vous de l'avant vers l'arrière, parce que derrière, je ne vais pas dire que c'est plein de microbes, mais vous savez, tout ce qui sort de là, c'est des trucs, c'est des déchets, c'est des trucs qui ne sont pas vraiment très propres, c'est des trucs qui facilitent la multiplication des bactéries une fois que ça commence à se décomposer, c'est-à-dire une fois que ça sort de nous, quand ça commence à se décomposer là, vous-même, vous savez ce qui se passe. Pour ceux qui partaient souvent au champ là, vous savez ce qui se passe quand vous tombez sur les trucs qui sont restés là pendant 2-3 jours là, vous voyez un tout petit peu ce qu'il y a autour, les asticots, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc une fois que ça sort de nous, c'est vraiment très 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 dangereux pour Jessica. Donc on veut toujours se nettoyer de l'avant vers l'arrière pour éviter qu'il n'y ait de contamination, t'as vu ou pas ? Voilà, prochain point. Alors le deuxième point, c'est un point qui m'a été suggéré dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière et en passant, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à y aller la regarder parce que celle-ci, c'est juste un complément à la vidéo de la semaine dernière, c'est se muscler le périnée. Alors se muscler le périnée, c'est super 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 important, surtout pour les femmes qui ont déjà accouché. Si tu n'as pas encore accouché, c'est aussi important, mais beaucoup moins important que quand tu as déjà accouché parce que quand tu as accouché, cette zone-là, voilà Jessica et le périnée également, ça a subi un choc et du coup, ça peut se fragiliser, le muscle peut se lâcher un tout petit peu et vous savez que c'est ce muscle-là qui permet de retenir les urines, ce genre de choses. Et lorsque votre périnée n'est pas très 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 en forme, n'est pas très très musclé, ça peut vous causer des fuites urinaires. Alors les fuites urinaires, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est lorsque vous avez des petites gouttes de pipi qui sortent de temps en temps, par exemple, tu es ternu, tu as une petite goutte là qui sort et ça sort comme ça parce que justement, le périnée n'est pas assez musclé, ce n'est pas assez tonifié et tout. Et donc, le fait de muscler le périnée, ça permet que ce soit bien solide et ça permet de minimiser les fuites urinaires. Et du coup, voilà quoi, s'il n'y a pas de pipi sur ton caleçon, ça veut dire que ton caleçon va sentir bon, ça veut dire que Jessica va sentir bon, ok. So, il y a muscler le périnée. C'est vrai que c'est un truc que je fais souvent, mais j'oublie très souvent. Mais depuis que j'ai eu ce commentaire-là, je muscler mon périnée en permanence, ok. Et ça aussi, plein, 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 plein d'autres avantages, mais moi, je voulais rester dans le cadre de notre sujet du jour. Alors, muscler vous le périnée, les filles, c'est très, très, très important. Prochain point. Un second point qui m'a été également suggéré dans les commentaires, c'est de repasser ses vêtements, surtout, surtout, surtout ses sous-vêtements. Pourquoi surtout ses sous-vêtements ? Parce que c'est les sous-vêtements qui sont directement en contact avec Jessica. Vous ne voulez pas avoir de microbe sur le sous-vêtement. Lorsque vous le portez, ça peut vous créer des mycoses, ça va causer des infections, ça va causer plein, plein, plein de choses. Donc, vous voulez toujours repasser vos sous-vêtements et si possible, les mettre au soleil. Je sais que tout le monde n'a pas accès au soleil depuis chez lui, ok. Mais surtout, surtout, lorsque vous n'avez pas accès au soleil, pensez toujours à repasser vos sous-vêtements avant de les mettre. Vos vêtements également, parce que ça peut toujours traverser. So, n'oubliez pas de le faire. C'est très, 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 très important. Alors, une chose que j'ai souvent l'habitude de faire, pour dire vrai, mais je n'ai pas mentionné ça dans la vidéo de la semaine dernière, c'est de nettoyer Jessica très souvent avec de l'eau chaude, ok. Alors, quand je dis nettoyer avec de l'eau chaude, ce n'est pas juste nettoyer simplement et normalement comme ça. Alors, ce que vous devez faire ici, c'est de mettre beaucoup d'eau chaude, enfin, on parle de l'eau brûlante en même temps, beaucoup d'eau chaude dans une bassine ou quelque chose où vous pouvez, voilà, tremper Jessica complètement à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi un peu de sel, pour ceux qui savent, ils savent. Et vous vous asseyez dessus, de telle sorte que Jessica soit complètement imbibée de cette eau chaude imbibée ou alors complètement couverte par cette eau chaude-là. Vous restez pendant quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, et puis vous vous rincez. Et ça, c'est super, super, super top. C'est un peu comme tu as l'habitude de nettoyer ta chaussure en surface et puis tu décides le samedi, le week-end ou alors une fois après deux semaines de la laver vraiment à grande eau. C'est un peu ce que ça signifie. Donc, vous voyez que ça va vraiment laver ça vraiment à grande eau et nettoyer tout ce qu'il y a à faire sortir, tout ce qu'il y a à faire sortir, ok. Alors, le prochain point, ça concerne le fait de se changer souvent. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné parce que je sais que ça va de... C'est même pas quelque chose que tu dois réfléchir de midi à 14h, te dire qu'en tant que femme, tu dois changer tes sous-vêtements chaque jour, si ce n'est deux fois par jour. Donc, je n'ai même pas mentionné ça, mais je me suis rendue compte que les gens en parlent. Ça veut dire que certainement, il y a des personnes qui ne savent pas qu'il faut changer les sous-vêtements tous les jours, voire deux fois par jour. Pareil, lorsque vous êtes en période menstruelle, même si votre flux n'est pas très, très, très abondant, il faut changer les garnitures toutes les 4 à 5 heures. Moi, personnellement, je n'arrive même pas à tenir jusqu'à 5 heures avec la même garniture sur tous les deux premiers jours. Like, c'est pas possible. Mais même si vous avez un flux qui n'est pas très fort, pensez à vous changer lorsque vous êtes en règle. Toutes les 4 à 5 heures, vous changez. Toutes les 4 à 5 heures, vous changez. Parce que le fait que la même garniture reste là et que ce soit déjà humide, ça fait ce que ça fait. on a parlé la semaine dernière de l'humidité et ce que ça peut causer à Jessica. Donc, vous ne voulez pas rester avec une garniture humide là pendant des heures et des heures. In house, in house, in house. Tu ne veux pas ça, ok ? Donc, il faut te changer de temps en temps et également changer de sous-vêtements tous les jours, voire deux fois par jour. Très, très important. Alors, une chose aussi, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que... Enfin, je ne prenais pas trop ça au sérieux à un moment donné, mais c'est apprendre très, très, très au sérieux. Like, n'utilisez pas la serviette que vous utilisez pour votre corps ou alors pour d'autres choses pour Jessica. Like, no, don't do that. Ne faites pas ça. Ne prenez pas la serviette que vous utilisez pour nettoyer le corps, les essais, les pieds, tout ça, tout ça, tout ça. Les cheveux même parfois, vous venez, vous frottez ça chez Jessica, non. Soit, vous utilisez une serviette à part encore que même ça, c'est pareil, ok ? Parce que tu vas utiliser, aujourd'hui, tu vas utiliser demain, tu vas utiliser après demain. Les bactéries auront le temps de se fabriquer, de se concentrer et tout. Personnellement, ce que moi, je suggère, soit tu achètes plein de petites serviettes que tu vas utiliser une journée, tu laves, une journée, tu laves ou alors tu adoptes simplement les essuies, Tu en mets dans ta salle de bain ou alors les lingettes sans parfum. Tu en mets dans ta salle de bain et puis à chaque fois même quand tu te laves, tu te nettoies tout le corps sauf là-bas, ok ? Là-bas, tu vas venir nettoyer avec une serviette jetable, alors avec du papier hygiénique ou alors avec une lingette non parfumée, ok ? C'est très, 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 très important. On néglige, mais c'est super, super, super important. Donc, pensez à faire ça pour éviter les... Ok ? Ok. Ça m'a été également suggéré en commentaire, c'est de faire pipi après chaque rapport S, ok ? Lorsque vous avez un rapport S, au lieu de rester sur le lit, enjoy et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, levez-vous et allez d'abord faire pipi parce que c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que pendant les rapports, il y a plein de la sueur, il y a les frottements, il y a ceci, il y a cela, il y a plein de choses là. Parfois, même aussi, les bactéries qui peuvent être en contact avec Jessica et le fait de faire pipi juste après le rapport, ça permet de nettoyer toutes ces parties-là, surtout, 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 super efficaces pour éviter les infections urinaires. Autant pour moi, c'est très bien de toujours faire pipi à chaque fois que vous avez un rapport S, ok ? Donc, c'est vrai que parfois, on est fatigué après ça, mais il faut faire ça, ok ? Faites pipi après les rapports, ok ? Alors, ça, c'est une chose que je n'ai pas encore testé, mais il y a plein de personnes qui en ont parlé quand je faisais les recherches. J'ai d'abord zappé ça la première fois, tu vois ? J'ai zappé ça la première fois, sauf que je suis encore tombée sur plusieurs articles où on en parle, on en parle, on en parle, on parle, c'est de manger la nana. Alors, malheureusement, hier, j'étais au marché, mais j'ai oublié d'acheter la nana parce qu'il faut savoir que moi, je consomme très peu de fruits. Il faut que je change ça, ok ? That's not life. C'est pas une vie, ça. Il faut que ça change. Il y a des filles qui disent manger la nana. Franchement, si vous en savez quelque chose, mettez ça en commentaire. Si vous avez déjà essayé, si vous pensez que ça marche ou alors si vous avez essayé, vous pensez que ça ne marche pas, mettez ça en commentaire. Mais moi, je vais définitivement essayer, ok ? Il y a la nana et les yaourts parce que les yaourts, c'est des aliments qui contiennent des probiotiques. Je ne sais pas comment on prononce ça en français. Et apparemment, c'est très, très, très bien pour nettoyer naturellement Jessica. Et donc, voilà, je vais essayer, ok ? C'est vrai que j'évite les produits laitiers ces derniers temps. Mais je vais essayer ça, ananas et yaourts. Je vais essayer et je vais vous dire ça dans un weekly vlog ou alors dans la prochaine vidéo de cette série parce que vous savez que sur cette chaîne, on adore les séries, ok ? We love it ! We love it ! Je vais définitivement tester ça à sape et je vais vous en reparler. Mais in the meantime, s'il y a quelqu'un qui a déjà testé l'astuce et qui, voilà, a quelque chose de nous dire par rapport à ça, laissez ça en commentaire directement. Alors, hydrater Jessica après la toilette, après un rasage, après un rapport et tout ça là, hydrater Jessica, c'est quelque chose que je ne faisais pas souvent. Enfin, je pense que j'avais déjà eu à faire ça mais c'était beaucoup plus dans le cadre quand j'avais des petites démangeaisons et que je voulais traiter ça vite fait à la maison pour un faux, un moyen super efficace pour traiter les démangeaisons à la maison. C'est de laver, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai souvent fait et ça a souvent marché pour moi-même, pour ma fille. C'est de laver Jessica avec de l'eau chaude salée et de frotter de l'huile de Nîmes dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'huile de Nîmes, je vais vous mettre la prononciation exacte ici et je vous invite à aller faire vos recherches par rapport à ça. C'est une huile qui a plein, 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 plein de vertus. J'en ai toujours à la maison, j'utilise ça pour les démangeaisons, même sur le corps, je suis ça pour plein, plein, plein de choses, pour les cheveux, franchement. Et moi, c'était plus dans ce cadre-là que j'hydratais Jessica, enfin, que j'hydratais localement Jessica. Mais j'ai décidé de commencer à essayer. Plusieurs personnes en ont parlé. J'ai aussi reçu ça en commentaire. Apparemment, il faut bien hydrater cette partie-là pour que ça se sente bien, pour éviter la sécheresse, parce que la sécheresse, ça peut causer d'autres choses aussi. Donc, il faut que ce soit toujours bien hydraté, mais hydraté de la bonne façon, pas l'humidité bizarre qui reste là, la sueur, tout ça, tout ça, tout ça. L'hydratation de bonne qualité, l'hydratation saine. Donc, on a parlé également de l'huile d'abraté, l'huile d'amande douce, l'huile de coco. Il y a plein de personnes, apparemment, qui font des décoctions, qui fonctionnent. Mais moi, j'ai plein d'huiles essentielles ici à la maison. Je ne pense pas que j'ai besoin d'aller en acheter, spécialement pour elles. Je vais utiliser ce que j'ai ici. Je vais voir ce que ça donne. Je vais vous en dire plus. OK? Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être informée à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore avec moi sur mes différents réseaux sociaux, franchement, je vous invite à venir me rejoindre là-bas, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tous les jours quand je ne suis pas ici sur YouTube. Et n'oubliez pas de liker surtout, c'est très, 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 très important. Likez la vidéo pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes et pour que vous soyez informée à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo également. En attendant, la prochaine vidéo, comme je vous le disais, pour ceux qui ont manqué la vidéo de la semaine dernière parce que c'est des vidéos complémentaires et du coup, je vous la mets ici pour que vous puissiez aller la regarder. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao !